Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nuance Reborn. Nous nous retrouvons cette fois pour un témoignage extra. Ce sont des révélations des histoires hors du commun que les gens vont nous raconter. Ecoutez, voici ce que nous avons découvert dans cette première histoire. Dans cette première histoire, une fille va nous raconter comment son amie s'est transformée en une sirène. Waouh ! Vous savez, les sirènes ressemblent à ça. Moitié humaine, moitié poisson. En fait, que s'est-il passé ? Ce qui s'est passé, c'est que la mère de cette fille avait du mal à enfanter. Voici comment elle allait voir un homme mystique pour cela. Il a remis un coquillage et il lui a dit certaines choses à faire. Après le rapport sexuel avec son mari, elle vient mettre ce coquillage carrément dans sa culotte et dormir avec. Après la tombée enceinte, la tombée enceinte d'une fille. Et elle a interdit à un moment donné à cette fille de s'y rendre dans tout endroit où on lui trouve de l'eau. De l'eau comme la lagune, de l'eau comme l'eau de la mer ou des océans. En tout cas, elle lui a interdit la plage. Mais un jour, l'arrêt de cette fille a été de s'y rendre. Et quand elle s'est rendue là-bas, elle a vu quelque chose. Mais comment cette histoire s'est passé ? Au point où cette fille, à un moment donné, s'est transformée en une sirène. C'est ce que nous allons tout découvrir ici. Écoutons ça. Elsa était une belle fille. Vraiment une très belle fille. Je l'y étais parce qu'aujourd'hui, elle est décédée. Elle était une très belle fille. Studieuse à l'école, une élève brillante et tout. Elle aimait aussi les sorties, les ambiances avec des amis et tout. Mais son endroit favori, c'était plus la plage. Et il m'a allé à la plage et tout. C'est comme ça qu'un jour, après les cours, elle avait décidé d'aller à la plage et tout. Elle m'avait proposé de venir. Et le jour-là, j'avais refusé car j'étais vraiment fatiguée et j'avais passé une sale journée et tout. Donc, j'avais refusé de venir. J'étais rentrée chez moi. C'est comme ça que le soir, elle m'appelle au téléphone. Elle me dit, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu aujourd'hui, m'a complètement choquée et m'a traumatisée. J'ai dit, mais Elsa, qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi, tu me fais un peu peur. Donc, elle me dit qu'elle est à la plage et tout. Elle se lavait, elle se lavait, elle avait décidé d'aller un peu vers le large. Aller au large parce qu'elle était une très bonne nageuse. Elle aimait les piscines, les plages et tout. Elle faisait même les compétitions de natation. Elle avait des prix, des vidas et tout. Elle avait décidé d'aller au large. Quand elle part au large, il y a eu le courant. Je vois, il y a eu des vagues qui l'ont fait couler, en fait. Donc, elle se noyait. Elle me disait qu'elle n'avait pas compris comment elle se noyait. Et quand elle se noyait, à un moment, elle était inconsciente. Et quand elle était inconsciente, elle s'est retrouvée carrément l'autre côté de la plage. En fait, pour l'autre côté de la plage, elle était au bord et tout, elle a commencé à paniquer parce qu'elle ne savait pas où elle se trouvait. Elle ne savait pas quoi faire, en fait. Elle était en état de choc. Et c'est comme ça qu'à côté d'elle, genre, elle a vu une crosse queue de poisson. Mais elle ne voyait pas tout le reste du corps, en fait. Il y avait juste une crosse queue de poisson. En fait, c'était du genre, la queue était genre au bord de l'eau et tout. C'est comme ça qu'elle s'approche, la queue la rende vitre dans l'eau. C'est comme ça qu'elle voulait plonger, elle voulait grandement nager pour retrouver, pour tourner à la plage et tout. Courageuse, elle nageait, elle nageait, elle nageait, elle nageait, elle nageait. Et quand elle nage comme ça, elle se rend compte qu'elle respire dans l'eau. Elle respire dans l'eau. Donc, elle a commencé à nager, elle nageait qu'une vitesse jusqu'à ce qu'elle atteint, jusqu'à ce qu'elle ait revenu à la plage et tout. C'est comme ça que, quand elle revient à la plage, comme ça, elle rentre chez elle, elle rentre chez elle. Quand elle se lave, quand elle se lave, elles sont sur son dos des, des fois, les branchies, les branchies de poissons, là. Elle est branchies de poissons. Elle avait ça. Et quand elle touche son dos, elles sont des écailles et tout. Tout d'un coup, ses doigts étaient devenus palmipèdes. Elle avait déjà des pattes de canard, en fait. Elle avait déjà des doigts palmipèdes et tout. Comme si elle était déjà en train de se transformer et tout. Elle s'est vite essuyée. Elle a porté de lents vêtements pour ne pas qu'on puisse l'avoir. Tout ça, elle est dans sa chambre. Elle me fait l'appel. Elle me fait l'appel vidéo. Et quand elle me fait l'appel vidéo, elle me montre. Alors, je crie, j'étais vraiment choquée. Et on a parlé et je lui ai demandé. T'es sûre que pendant ton moment d'inconscience, tu n'as pas, je ne sais pas, je ne savais même pas quoi lui dire. Elle me dit qu'elle était passée. Elle était passée. Elle avait déjà même peur d'aller à la plage. Elle avait même déjà peur d'aller à la piscine. Quand il y avait des sorties, quand on disait qu'on partait à la piscine, elle ne venait pas. Elle se renfermait. Deux jours, trois jours, elle ne partait pas à l'école. Mais ses parents ne savaient pas qu'elle ne venait pas à l'école. Parce que ses parents partaient au travail le matin. Et ils revenaient le soir. Et elle est partée à l'école en matinée. Et elle est rentrée vers l'après-midi et tout. Donc, elle peut mentir de la tenir à l'école et tout. Partir où ? Et en fait, elle s'arrangait à ce que ses parents ne sachent pas qu'elle ne partait pas à l'école. C'est comme ça que, elle jouait m'appelé que, ah, viens un peu me voir parce que là, je crois que ça ne va pas. Tout son bras gauche était déjà rempli des cailles. Mais vraiment des cailles. Vraiment des cailles. Ses yeux avaient changé. Elle avait déjà des yeux tirés. Des yeux de chat. Mais vraiment des chats. Ses mains. Elle avait déjà des doigts palmipèdes. En fait, c'est comme si elle était en train de devenir une sirène. Une sirène. Et ses pieds étaient déjà collés. Ses pieds étaient collés. Et c'est comme ça que moi, personnellement, je lui ai dit, il faut voir un pasteur. Parce que moi, personnellement, les choses d'un ganga, les féticheurs, les tradiparticiens, tout ça. Moi, ce n'est pas trop, je n'aime pas trop ce genre de choses, tu vois, parce que je ne crois pas vraiment tout ça. Elle a dit que, oh, est-ce que le pasteur va accepter de se déplacer pour venir se cacher celles et tout. Tout ça, c'est pas, on n'était pas au courant. C'est pas, c'est des gens qui n'étaient pas trop à la maison et tout. Vous savez que, on a contacté un pasteur qui s'est déplacé. Et le pasteur, là, était choqué. En fait, c'est comme s'il sentait que, là, il ne pouvait même rien faire, là. Il a prié, prié, prié. Il m'a prié à côté de mes dents. Ah, l'affaire de ton ami, là, n'est pas claire. Essayez un peu d'aller voir des tradiparticiens et tout. Les tradiparticiens, il a dit, oui, essayez un peu. On part. J'appelle quelques amis à nous. J'ai été obligée d'appeler quelques amis à nous pour nous aider à la transporter. Et ils étaient au courant, maintenant. Ils étaient déjà au courant de la situation de notre amie Elsa, en fait. Ils étaient déjà au courant de ça. Et ils avaient même peur. Ils ne voulaient même pas la soulever. Ils ne voulaient même pas nous aider, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on est nés. On est parti chez un tradiparticien. Deux jours, trois jours, ces parents appellent où on cherche Elsa. Parce qu'on a essayé, je fais ce sera des praticiens. Parce qu'il a dit qu'il fallait une semaine. Il fallait l'initié, il faut qu'elle aille voir les esprits et tout. Donc, on était obligé d'informer ses parents de la situation. Déjà obligé d'informer ses parents de la situation. Et effectivement, ses parents se sentent bien fâchés. Mais vraiment fâchés contre nous. Car on pensait pouvoir régler ça seul. Et ça s'empirait, elle était déjà devenue une sirène. Ça que les parents débattent chez le longanga. Nous aussi, on était là-bas. Moi et les deux amis en question qui m'avaient aidé à la transporter chez le longanga. C'est que dès que le longanga voit la mère de Elsa. Il dit, toi, tu connais ce qui arrive à ta fille. Après, maintenant, ça que... Elle dit, non, comment ça ? Je vais commencer avec ma fille et puis je vais pas l'aider. Ça que le longanga demande à Elsa de raconter comment ça commence. Ça que Elsa raconte qu'elle était partie à la plage et tout et tout. La mère pète le câble. Elsa, je t'avais déjà dit quoi ? Je t'avais déjà dit passer dans les plages et les piscines. Je t'avais demandé d'arrêter ça. Mais comme tu étais, tu ne m'écoutes pas. Je t'avais demandé d'arrêter. C'est pour ça que le longanga fixe. La mère d'Elisa, nous, tous, on regarde la mère d'Elisa que... Oh. J'ai quand même déjà dit oui. Mais bon, je regarde ce qui se passe. Je regarde ce qui se passe. Mais je l'avais toujours interdit de partir dans les plages et tout. Elle ne comprenait pas. Elle ne savait pas pourquoi je lui disais ça. C'est ça que la mère raconte l'histoire. Elle n'arrivait pas à faire les enfants avec son mari. Ça, qu'elle était partie... Elle était partie voir des dames. Des dames qui étaient traduites praticiennes. Elle avait conseillé d'aller prendre un coquillage à la plage et de mettre le coquillage dans son sous-vêtement, dans son slip. Et elle dormait avec. Après avoir eu des rapports avec son mari. Elle dormait avec. Et après ça, elle aura... Elle va tomber enceinte. Et effectivement, elle était tombée enceinte d'une fille. Les dames l'avaient du cul. N'emmène jamais ta fille à la plage. Et même quand ta fille sera grande, interdit à ta fille d'aller à la plage. Car ta fille, c'est l'enfant des eaux. C'est l'enfant des sirènes. Et si elle rentre en contact avec de l'eau, genre de l'eau de la plage et tout, tout ça, elle va se transformer. Et elle va garder la forme là. Jusqu'à. Et pour ça, il faudra maintenant aller rentrer maintenant. Ta fille. Laissez ta fille dans l'eau en fait. Parce que c'est la fille des eaux. Il y aura des sirènes qui viendront la récupérer en fait. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Nous, on était choqués. Choqués. Le père était comme un marboule. Il n'a eu aucune réaction. Bon. C'est comme ça qu'on a dit que l'on a dit qu'effectivement, il n'y a plus rien à faire et tout. Donc ils l'ont pris. On l'a mis à la plage. Elle est partie jusqu'à présent. On ne l'a plus jamais. On ne l'a plus jamais rêvue. C'est vrai que souvent, elle apparaît souvent dans les rêves et tout. Mais on ne l'a plus jamais rêvue. La leçon que... La morale que j'aimerais donner, c'est que... C'est toujours les enfants qui copent... En fait, comment on dirait, c'est toujours les enfants qui récoltent les peaux cassées des parents. Les erreurs des parents, en fait. Aujourd'hui, Elsa aurait pu déjà travailler. Travailler. Elle était une élève studieuse avec de bonnes notes et tout. Aujourd'hui, ça, il est caché. Elle vit dans l'eau. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si elle va bien et tout. Ses parents sont en train de se lamenter, en fait. Merci beaucoup. Wow. Vous avez vu ça ? C'est une histoire vraiment étrange. Une histoire vraiment triste. Dites-moi surtout ce que vous en pensez. Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage. Une fille qui tombait très souvent malade. Elle ne savait pas quelle était l'origine de tout ça. Mais elle sera surpris par une révélation. Écoutons. Il y a un homme de Dieu qui a dit, une fois, à ma mère, il lui a demandé, à ma mère qui a, que est-ce qu'elle partait en vacances avant. En tout cas, est-ce qu'elle partait en vacances quelque part. À un moment, il dit, oui, que je partais en vacances chez la petite soeur de mon père. Il y avait ma grand-mère, ma grand-mère partenelle, c'est-à-dire la mère de mon père et tout. Elle était chez la petite soeur de mon père. Je partais faire les vacances et haute et haute et haute. Donc, le monsieur a demandé que, ah, que du 7 jours, ces vacances-là, que quelque chose s'est passé. On dirait que c'est la, c'est la grand-mère, là, qui lui a donné un truc, c'est-à-dire la manger. Et puis, le reste de sa nourriture, on dirait, elle a donné à la petite. Elle a bougé, bon, il a expliqué que, bon, c'est une petite au fait. Donc, elle peut pas, je sais pas, dire non ou quoi que ce soit, mais bon. Elle a pris la nourriture, c'est en prenant la nourriture qu'il y a eu un échange. C'est-à-dire, comme si la vieille, elle savait que son heure était arrivée. Donc, elle lui a délégué son héritage, la soccélérie, et puis l'esprit de mort, quelque chose comme ça. Donc, comme maman a eu le cas de ça, elle m'a demandé que, ah, quand tu étais un peu plus petite que ça, est-ce que, durant les vacances que tu as passé cette attente-ci, est-ce que tu as eu à manger, le reste de ta grand-mère, est-ce que ta grand-mère a eu te donner quelque chose et autre. Je disais, bon, je me rappelle pas, vu que j'étais petite. C'est là qu'elle a comme ça à m'expliquer, m'expliquer, m'expliquer. Et puis, le monsieur, j'ai oublié aussi de dire, le monsieur a dit à ma mère que c'est de là que provient mes crises et autres. Donc, elle m'a expliqué tout ça, tout ça. Elle dit que, ah, tu vois que tu étais petite, voici ça, voici ça, voici ça, que c'est en mangeant la nourriture qu'elle a légué son héritage et autres. Et puis, d'où j'ai les crises et autres. Donc, ma mère a comme ça me porté en prière. Le monsieur qui a révélé les choses-là a commencé à continuer toujours à me révéler et à prier, prier, plutôt me porté en prière. Excusez-moi, me porté en prière, 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 prière. Maintenant, une fois, je ne sais pas, ma mère m'a envoyé dans la cuisine. Dans la cuisine, lorsqu'elle m'a envoyé, je ne sais pas. Vu que je savais déjà que ma grand-mère, quand j'étais petite, m'a fait un échange, me donnait la sauce et l'esprit de manger. Ça avait tellement mal, je me disais que non, mais grand-mère, pourquoi, en fait, de toute façon, je dis, je... Voilà, c'est ma grand-mère. Donc, pourquoi elle m'aurait fait ça? Ça, c'est quelle preuve d'amour, ça? Tu dis pourtant m'aimer, puis regarde ce que tu me donnes. Ça, c'est quel héritage? Moi, je vais faire quoi avec ça? Donc, dans ça, j'étais dans la cuisine, comme je disais, j'ai pris un couteau, j'ai allumé la gazinière, puis j'ai mis le couteau sur la gazinière pour faire chauffer le couteau. Lorsque le couteau a chauffé, c'était devenu bien chaud, je l'ai planqué sur mon bras. Je ne sais même pas quel esprit, je sentais que ce n'était pas moi. Comme si une fois, on me parlait pour dire que prends le couteau, vas-y, ouvre, ouvre le gaz, ouvre la gazinière, mets le couteau sur le feu. Quand ça va chauffer, mets ça sur ton bras. Je ne sais pas, c'est comme si j'étais téléguidée par quelque chose. Donc, lorsque j'ai fait, je l'ai mis sur mon bras et tout, je sentais comme si quelque chose s'est coupé, au fait. Quelque chose s'est coupé en moi. Donc, comme si, je ne sais pas, mes veines ou bien, en tout cas, un truc. Je sentais qu'un truc m'a lâché, au fait, un truc s'est coupé. Donc, le truc s'est coupé. Je me sentais étourdie et je suis tombée. Lorsque je suis tombée, ma mère, toujours, elle prie tellement cette femme-là, même qu'elle est en train de faire un truc. C'est vrai qu'elle peut ne pas prier extérieurement, mais intérieurement, elle est en train de prier. Donc, tout ce qu'elle fait, ma mère prie. Donc, dans ça, en train de prier, prier quelque chose, l'esprit de Dieu lui dit que, ah, va voir ta fille qui est dans la cuisine. Donc, va voir ta fille qui est dans la cuisine. Elle m'a vue, j'étais tombée et puis elle a vu le couteau par terre, elle a vu ma mère qui était brûlée, qui était en tout cas pas bon état. Je la commencée a dit, mais c'est quoi ça, comment ça crie, mais c'est quoi ça, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi, 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 quoi. Donc, je vous ai dit que j'étais étourdie et je suis tombée autre, je suis tombée dans les pommes. Donc, je n'entendais pas ce qu'elle disait. Mais dès que j'ai repris mes esprits, j'ai comme ça appliqué la crise. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est combien d'enchaînements. Dès que je me suis réveillée, j'ai comme ça appliqué la crise. Ma mère a comme ça prié, 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 prié. Et l'homme de Dieu qui lui a révélé que non, c'est ma grand-mère, patati, patata, il lui a remis une huile. Cette huile-là, il a prié là-dessus, puis il a dit au cas où les crises reprenaient, que prends cette huile-là. Et puis, asperge cette huile-là, donne-lui à boire avec ça. Donc, elle a pris cette huile-là. Elle a commencé à prier, 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 encore suite, cette huile-là. Et puis, elle a commencé à verser. À chaque fois qu'elle versait sur moi, je continuais toujours à suffoquer, suffoquer, suffoquer. Me traîner de par-ci, de par-là, comme si j'étais possédée par quelque chose. Donc, à un certain moment, je me suis calmée. Et puis, elle m'a demandé, qu'est-ce qui ne va pas ? Que, qu'est-ce qui t'a fait ça ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Pendant qu'elle faisait ça, dans ma tête, je ne sais pas si c'est une vision, mais c'est une quoi. Mais, c'est comme si je voyais un cimetière et autre. Et puis, je lui montrais, je dois que, ah, c'est là, c'est là, c'est là. Elle me demande, c'est qui qui a fait ça ? C'est qui qui a fait ça ? Je ne sais pas, mais je me pointais toujours mon dos et je me montrais quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi. Que non, que c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Elle me dit, c'est là-bas quoi ? C'est là-bas qui ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Prier, prier, prier. L'homme de Dieu qui a révélé que c'était ma grand-mère et autre, ma mère l'a appelé pour venir parce que je peux dire que ça l'a dépassé. Donc, le monsieur a venu là, prier, 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 prier encore sur mon verset. Lui, là, je continuais toujours à suffoquer. Prier, 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 prier. Le monsieur dit que c'est l'esprit de moi qui me fatigue. Prier, 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 prier. C'est comme si c'était l'initiation, en fait. Mais comme ça n'a pas marché, l'héritage que la vieille m'a donné, ça n'a pas marché. C'est pour ça que l'esprit de moi a été activé, en fait. Comme si je n'ai pas... C'est une mission qu'ils m'ont donné de stasier, de venir gâter la famille, de faire des trucs bizarres, bizarres et autres. Et puis, je ne sais pas, l'esprit de nullité, je suis là, je fais les têtes. On fait des outils de stasier, quoi. Voilà, c'était ma mission. Mais comme je n'ai pas pu accomplir cela, c'est pour ça que l'esprit de moi s'est activé, voulant me tuer. Mais le monsieur dit que non. Que ce n'est pas un homme qui va te tuer, ni un esprit. Non. Que c'est Dieu, ce qui connaît ton heure. Le jour où tu vas partir, et ce n'est pas maintenant que tu vas partir. L'homme le dit à comme ça, prier, 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 prier. Jusqu'à... Je me suis sentie mieux. J'ai commencé à dormir. Il m'a aspergée avec lui. Et ma mère après, il m'a dit que lorsque je me lave, de mettre cette huile-là dans mon eau pour me laver et autres écoutes. Donc, quand je me suis riri, il m'a demandé si ça va, est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé ? Il m'a dit, bon, pas totalement, mais un peu. Je sais que je suis foquée, mais bon. Ça, ma mère m'a expliqué encore après tout ça, tout ça. Le monsieur aussi a prié pour moi. Il m'a dit que, ah, de faire très attention à ce que je mange, à ce que je fais. Mais qui est devant moi, qui me donne ci, qui me donne ça, que à chaque chose que je vais faire, de prier, de mettre le nom de Dieu là-dedans. Que Dieu m'a sauvée vraiment, vraiment, que ça va aller et tout. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon. C'était mon histoire. Michel était une amie avec qui, à l'époque, nous nous baladions ensemble et on a partagé beaucoup de choses ensemble. Sauf que moi, je travaillais à l'époque dans un snack bar. Donc, du coup, elle avait aussi d'autres amis que moi, je ne fréquentais pas du tout. C'est comme ça que Michel va rencontrer, elle va rencontrer un blanc, on va dire, un blanc d'une très grande boîte de pétrole, pétrolière ici au Gabon. Et les deux vont se mettre ensemble. Mais je vais l'appeler Stéphane. Bon, monsieur Stéphane, lui, pratiquait. Il était dans la loge et Michel, elle, elle ne le savait pas. Mais il était prêt à tout se prier. Il se priait à quatre pour elle et tout et tout et tout. Un jour, elle m'a invitée chez elle. Je suis allée voir. Oui, c'était... Oui, c'était... Elle vivait l'opulence, en fait. Elle vivait l'opulence. Du jour au lendemain, elle avait changé de vie. Elle avait changé d'amitié. Elle avait... Waouh ! C'était l'opulence totale. Donc, les copines qui n'ont rien comme de nous, de nous autres, là, elle avait plus notre temps. Elle a commencé à se familiariser avec les filles de la hausse sphère. Je ne sais pas, des mannequins, les filles des ministres et tout ça. Parce qu'elle avait de l'argent à dépenser. Elle était maintenant véhiculée. Voilà, elle fréquentait les mêmes milieux que ces personnes-là. Si bien que nous, dans les petits snacks, là, et tout, elle n'avait plus notre temps. Elle n'avait plus le temps de notre amitié. Mais quand même, nous étions des amis. Et c'est comme ça qu'un jour, elle va fouiller la maison de Stéphane. Où elle vivait avec Stéphane, elle fouille la maison. Elle va voir un gros livre bleu, elle dit. Je ne sais plus, ça fait longtemps. Bleu ou rouge, en tout cas. Je pense que c'était un livre rouge. Elle a dit. Et elle dit, dans le livre, quand elle ouvre le livre, elle voit la photo de M. Stéphane. Mais sauf que Stéphane, dans cette photo, n'est pas... En fait, il est en vie. Il a envie. En fait, il arrive à cligner les yeux et tout ça. Mais elle, elle ne comprend pas. Mais comment la photo peut faire des mouvements ? Genre, lui suivre du regard. Comme regarder à gauche ou à droite, selon ce qu'elle est en train de faire, puisqu'elle est en train de fouetter dans cet album-là. En fait, ce n'est pas un album, c'est un livre de magie. Et quand elle a vu ça, je me souviens, elle m'a appelée à l'époque. Et je dis, si elle m'a dit ça à moi, et la d'autres personnes avec qui elle était très intime par rapport à moi, donc elle a dû publier ça. Elle a raconté ça, mais elle était toujours dans la maison de Stéphane. Je me souviens, à l'époque, je lui ai dit, non, ce n'est pas bien. Il ne faut pas qu'elle publie, c'est sa vie. Et tout ça, elle m'a dit, non. Non, voilà, quoi. Elle a vu ça, ça l'inquiète, c'est pour ça qu'elle en parle. On a banalisé et tout. Mais Michel avait pour l'habitude de faire, parce que Stéphane, lui, il n'était pas du tout, du tout sérieux avec elle. Il était prêt, il voulait l'épouser, il voulait, il voulait, mais il avait l'habitude de la tromper avec d'autres filles. Il a même sorti avec des cousines à elle, avec certaines de ses copines. Voilà. Et à chaque fois, elle le menaçait. En fait, ça devenait comme un chantage quand elle lui supprenait avec une fille et tout. Elle dit, elle va se suicider. Et, excusez-moi, et Michel l'empêchait. À chaque fois, c'était la même chose. À chaque fois, c'était la même chose. Et puis, un jour, elle a surpris Stéphane avec l'une de ses cousines. Quand elle le surprend, elle va menacer de se suicider. Elle va sortir l'âme. Elle avait pris l'âme de Stéphane à la maison. Parce qu'elle les a croisés. Stéphane était avec la cousine chez eux à la maison. Et quand il raccompagnait la fille, elle, elle arrivait. Donc, elle allait prendre l'âme. Elle a suivi Stéphane. En passant, pour la petite histoire, ils étaient en train de projeter leur mariage. Ils avaient ficelé les dates. Ils avaient tout acheté. Elle était allée voir sa mère. Montrer sa mère la robe de mariée et tout. Donc, ils allaient se marier dans, je pense, un ou deux mois. Quand elle va croiser Stéphane et sa cousine, elle va prendre l'âme. Elle va leur poursuivre. Parce qu'elle était véhiculée. Elle va leur poursuivre. Et puis, voilà. Elle va dire à Stéphane qu'elle va tirer sur lui et tout. Et tout. Bon. Stéphane va l'empêcher. Et puis, voilà. Elle va se calmer. Stéphane va récupérer l'âme. Stéphane lui dit de rentrer à la maison. Lui, il va arriver. Quand elle est rentrée à la maison, elle a commencé à faire du chantage à Stéphane comme d'habitude. Je vais me suicider et tout et tout et tout. Stéphane a dit, j'arrive, rentre, j'arrive. Sauf que ce jour-là, quand elle est rentrée à la maison, elle a mis en exécution ce qu'elle avait l'habitude de faire. Parce que souvent, elle menaçait, mais elle ne le faisait pas. Mais là, je souligne que c'est après qu'elle avait publié à presque toutes ses amies autour d'elle. À moi, elle m'avait dit aussi qu'elle a vu Stéphane pratique. Elle a dit qu'ils ont une chambre chez eux où elle ne doit pas rentrer. Il y a Stéphane qui rentre là-bas. Elle a ouvert la porte. Elle est rentrée. Elle a vu un livre, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est après qu'elle avait publié cette histoire-là autour d'elle. Et là, ce soir-là, elle a menacé de se suicider. Stéphane a dit, rentre, j'arrive. Sauf que quand elle est rentrée, Stéphane n'est pas venu. Stéphane allait déposer la fille avec qui il était. Stéphane a trouvé un parking. Ce n'est même pas un parking. Il s'est garé sur la chaussée. Il a serré le trottoir. Il a baissé le siège de son véhicule. Il a dormi. C'était un directeur. Ce n'est pas l'argent que lui manquait pour aller prendre une chambre à l'hôtel. Ou bien quoi non. Il a baissé le siège de son véhicule. Il a dormi. Parce qu'il savait que beaucoup de copines de Michel devaient passer par là. Et devaient reconnaître le véhicule. Donc, en fait, ça n'aurait attiré personne de penser qu'il était responsable de ce qui s'était passé. Donc, quand Michel rentre chez elle, elle va prendre les comprimés. Il paraît des désinfectants d'eau. Elle va les consommer. Quand elle va les consommer, elle va se mettre dans la bainoir pour aller se laver. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est morte. Donc, Stéphane, lui, il dort dans la voiture. Comme je disais, moi, par exemple, je suis venue, je sortais du travail où je travaillais à l'époque. Il était à l'heure du matin. Il était garot au carrefour du snack où je travaillais. Donc, beaucoup de nos amis fréquentaient cet endroit-là, en fait. Ils savaient qu'on devait le voir. Moi, par exemple, je suis venue, j'ai même cogné. Stéphane, 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 qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi, comme ça, du revers de la mer, pour nous dire que votre copine est fait chier ? Moi, je dors là et tout. Nous l'avons laissée. Moi, je suis partie. Je n'étais pas seule. Il y avait d'autres filles avec nous. Avec moi, autant pour moi. Et puis, nous sommes parties. On l'a laissé là. Le matin, quand on se réveille le matin, souvent, je prenais mon service à 16 heures. Je viens au travail. Je trouve que les autres filles sont tristes et tout. Tu as appelé à nouveau et je dis, oh non, Michel est décédé. Je dis, vous blaguez ou quoi ? Oh non, il est décédé. Elle est décédée. C'est pour ça, hier, son homme était là. J'ai dit, mais oui, moi, j'ai même cogné au véhicule. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là et tout. Du revers de la mer, comme ça, qu'elle fait chier. Il reste là. Donc, elle est décédée et tout. Mais comme c'était quand même une amie, mais vraiment une amie avec qui, on avait partagé quand même beaucoup de choses avant qu'elle ne soit avec Stéphane. Donc, avec d'autres filles, il était... En fait, on était obligé de partir assister à son décès. Donc, on a assisté à la pompe finelle quand le corps est sorti, quand on a mis le corps chez ses parents, quand on a tout fait. Et les parents ont dit qu'ils ne vont pas l'enterrer en ville, ils vont l'enterrer au village. Et là, sur place, là, il y avait le monsieur Stéphane avec tous les gros résécrétiens de notre pays, ici, là, là, qui étaient là habillés tout en noir, en noir, en noir, en noir. Ils étaient là pour venir assister au décès. Et la mère de la fille qui disait, mais tu es venue me voir le mois dernier me disant que je viens parce que tu te maries. Tu es venue me montrer ta robe de mariage. Je t'ai dit avant, je vais préparer le manioc et tout et tout pour venir à ton mariage. Et là, toi, tu es morte. Et la robe avec laquelle tu devais te marier, c'est celle qu'on t'a mise là. Donc, ton mariage, c'est quoi ? C'est l'Odyssée, là, où tu es morte, là, dans cette robe de mariage et tout. La mère parlait. Ça veut dire que... Ouf ! Bref. Et finalement, les parents de la mère ont dit... La mère a dit à ses parents que non, on ne peut pas enterrer cette fille-là comme ça. Il faut faire des rites. On ne va pas l'enterrer comme ça. Parce que ça courait que non, ce sont ses copines. Ce sont ses copines qui l'auront tuée par jalousie et tout et tout. Donc, quand on parle des copines, on était toutes dans l'eau-l'eau. Mais sauf que moi, je ne lui fréquentais pas. On se rencontrait par occasion. C'était fini le temps où on partageait tout et rien ensemble. parce qu'elle avait gravé les échelons. Donc, elle n'avait plus notre peine. Elle n'avait plus mon temps. Donc, on se retrouvait par hasard. Voilà, et puis bon. Mais il y a quand même d'autres copines qui allaient vers elle et tout ça. Donc, les parents ont raconté que ce sont des copines qui... Même le blanc lui-même, il a dit ça. Ce sont ses copines et tout et tout et tout et tout. Bref. Donc, les parents ont fait des rites et tout. Ils leur donnaient des lames, des aiguilles. Ils ont même mis un couteau dans le cercle. Ils ont... Oh ! Et ils ont exigé à toutes les copines qui étaient là ce jour-là. En fait, je me suis même dit pourquoi je suis venue. Mais quand même, bon. Je n'avais rien à me reprocher. Ils ont demandé aux copines de faire le tour du cercle. Parce que la personne qui a fait va voir. Et les parents avaient dit vraiment... Ça avait dit que la personne qui a fait ne va pas faire les six mois. La personne doit suivre cette fille-là. Ils ont fait leur rite. Après faire les rites, ils sont allés enterrer leur fille. Même pas un mois, la rumeur commence à courir en ville. Oh ! Vous avez vu ? Quoi ? Mais le chêne des neiges. Bon, on avait... On avait surnommé son nom, quoi. Mais vous avez M. Stéphane. Donc, M. Stéphane partait de Chez-lui pour le bureau. C'était un directeur, je dis bien, d'une société pétrolière. Il partait de Chez-lui, de Chez-lui pour le bureau. Il se mettait en peignoir. Il mettait les barbouches au pied. Un blanc. Il démarrait la voiture. Il venait en plein centre-ville. Il garait la voiture. Peut-être à deux kilomètres de son lieu de service. Et il revenait à pied, les mains en poche, pour venir au bureau. Tous les collègues ont vu ça. Les employés ont vu ça. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais moi, quand Thomas dit ça, j'ai dit que ce sont des histoires, arrêtez-moi vos choses, là. D'autres là-bas qui disaient, non, donc, il y avait des filles camerounaises, des filles guinéennes et tout, qui avaient l'habitude de sortir avec M. Stéphane, qui racontant, non, le blanc, là, quand il te prend, il t'a même chez lui. Il ouvre la porte, il crie seul. Il appelle sa femme, Michel, qu'est-ce qui va pas ? Il y a l'eau dans la maison et tout, et tout. Il crie. Mais quand tu regardes dans la maison, il n'y a pas l'eau. Ah ! Ça, c'est quelle histoire, ça. Et moi, je me souviens qu'elle était décédée dans la baignoire. Donc, il y avait des rumeurs qui ont couru comme ça, peut-être pendant un mois, mais un mois après, même pas un mois après le décès de la fille, je veux dire. Non, les rumeurs ont couru au moins pendant un mois. J'ai dit, ah ! Moi, je suis le genre, j'aime faire le Saint-Thomas. Et comme c'était vraiment l'ami de ma copine, vraiment sans arrière-pensée, même quand elle était en vie, c'est quelqu'un qui venait dans mon bar avec ses collègues et tout, payé à boire à tout le monde, mais sans arrière-pensée, moi, je n'étais pas là-dedans. Donc, moi, quand les rumeurs l'ont couru, du coup, un soir, je l'ai vue garer, je sortais du boulot, je l'ai vue garer. Et il parlait avec une fille, quand la fille, je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais moi, j'arrivais pour prendre mon taxi, et là, je suis venue vers lui, lui dit, bonsoir. Et c'est comme ça que, il dit à la fille de partir, il fait comme si c'est la fille qui le cherchait. Oh, comment j'ai bien vu que c'était lui-même qui s'est arrêté pour la fille. Je dis, Stéphane, bonsoir. Ah, il me reconnaît. Bonsoir, Presti. Je dis, bonsoir, ça va ? Je dis, oui. Ah, tu as fini de... Il pourrait faire deux heures du matin. Tu as fini de bosser ? Je dis, oui. Mais il me dit, monte un coup. Je suis montée dans le véhicule. Il n'a pas démarré. Je suis montée. J'étais assise. On a échangé, je ne sais pas, même pas cinq minutes. Ça va ? Je dis, oui, ça va. Je dis, mais je ne vous vois plus au bas. Ah non, c'est des nétoncées et tout. Mais effectivement, je suis à temps de constater qu'il a le peignoir. Il a les babouchons-pieds. Je ne dis rien. Et puis bon, je descends. Quand je descends, je lui dis au revoir. Il va prendre un billet de 10 000. Il va me donner. Presti, tu vas prendre ton taxi. Je dis merci. Ah non, à l'occasion, on va venir et tout vous faire. Alors, je n'ai pas de problème. Monsieur Stéphane, je suis quittée, je suis partie. DMG, quand j'arrive chez moi, je veux dormir. J'écoute les pleurs dans mon oreille. Mais je ne dormais pas. J'écoute les pleurs. Ça a commencé doucement jusqu'à ça. Ça a commencé à hurler. Mais vraiment, les pleurs. J'ai dit, mon Dieu, ça, c'est fou. Je me réveille. Je m'assieds sur le lit, mais j'écoute bien les pleurs. Ce n'est pas que j'habitais peut-être derrière chez moi, il y avait la brousse. Non, j'étais dans une cité. J'étais dans une cité. Les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs. J'ai reconnu la voix de ma copine et j'avais le corps qui sonnait. Je n'ai pas dit, pardon, je n'étais pas tuée. Je pense qu'on était des copines. Si ton mari m'a donné 10 000 euros, je ne lui ai pas demandé. Je ne suis pas allée quelque part avec lui. Lui-même, il m'a donné, j'ai pris. C'est quoi l'histoire que tu me fais le scandale dans la maison ? Il y a quoi ? J'ai commencé à parler comme ça, où tu vas parler, parler, parler. Et après, les pleurs se sont arrêtées. Quand les pleurs se sont arrêtées, le matin, quand je suis partie au travail à 16h, j'expliquais à deux autres de nos amis avec qui je travaillais. Voilà ce qui s'est passé hier. j'ai vu Stéphane et puis voilà, il y a Michel et tout, et tout, et tout. Ils m'ont regardé et me disent qu'on t'a déjà dit que dans le pays, c'est ce qui a tenu rien que la fille, c'est ce qu'elle a tenu faire au monsieur. Quand elle embarquait, les filles, les filles qui l'embarquaient, les Guinéens, les Camerounais, ils disaient que non, le Blanc, quand il t'embarque, à un moment, il roule la voiture, tu vois, il crie, Michel, arrête, lâche le volant, je vais faire l'accident, des trucs comme ça. Donc, c'est comme ça que ça nous a tous mis la puce à l'oreille que donc, c'est monsieur Stéphane qui avait tué Michel. Ce monsieur-là est devenu fou ici au Gabon. On a vu le Blanc-là marcher pour le long. Ça veut dire qu'en plein centre-ville, vous le croisez, le véhicule, il peut partir de l'aéroport parce qu'il a peut-être dans la zone, il pourrait partir de l'aéroport jusqu'en plein centre-ville à pied où c'est l'inverse, il s'habille bien. Quand il arrive à son lieu de travail, c'est des choses, il laisse le véhicule au parking de sa société et il marche pour aller à son lieu de, disons, à son domicile. Donc, c'est un peu ça mon vécu. C'est une histoire vraiment que qui nous a tous traumatisés parce qu'après, le monsieur a été rapatrié et au dernier on nous a dit qu'il était décédé. Mais on l'a rapatrié parce qu'en fait, il était devenu fou suite au décès de sa petite amie et les parents avaient dit la personne qui est à l'origine, même la personne qui a écouté qui n'a pas voulu parler, va suivre cette fille à moins de six mois. Mais je vous jure des MG quand cette fille est décédée, ça n'a même pas fait six mois que ce blanc-là a commencé à délirer que tout le gamme a fait tout Libreville, les filles qui sortaient les soirs-là n'avaient que ça dans la bouche. Oh le blanc-là, oh le blanc-là parce que lui voyait sa copine partout, partout, il voyait sa copine. Donc il t'appelait, il causait avec toi. Il te chassait, non, 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 pas, 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 Michel, tu es morte, pas, pas, pas. Donc la fille prenait le visage des filles que le blanc draguait et le blanc s'effrayait et le blanc s'effrayait, se les chassaient les filles. Donc voilà, merci, c'était... Waouh ! Waouh ! Il y a vraiment beaucoup de mystères dans ce monde. Il y a vraiment beaucoup de mystères incroyables. Dites-moi ce que vous a pensé sur ce bout d'un rendez-vous pour la suite tout à l'heure. nœud du dos arrive. Incroyable.